Aux extrémités de l'enveloppe, vous trouvez des poignées. En sélectionnant la poignée de couleur bleue, vous pouvez vous déplacer dans toutes les directions en définissant une nouvelle longueur et une nouvelle inclinaison. En sélectionnant la poignée triangulaire, vous pouvez seulement définir une nouvelle longueur en gardant fixe l'alignement. Parmi les propriétés de l'enveloppe, vous avez l'épaisseur et la stratigraphie. Jusqu'à maintenant, vous avez inséré uniquement des murs périphériques en utilisant ce type de stratigraphie avec cette épaisseur. Continuez maintenant en insérant d'autres enveloppes, comme les cloisons internes. Depuis le catalogue général, sélectionnez la stratigraphie que vous avez besoin. En dessinant la nouvelle enveloppe, vous pouvez continuer comme vous avez vu précédemment, mais si vous devez dessiner un nouveau mur à une distance spécifique d'un point du dessin, vous devez vous positionner sur ce point. En appuyant la touche majeure mineure du clavier, cliquez avec la souris. En vous déplaçant, vous spécifiez la direction du déplacement et depuis le clavier, saisissez directement la distance du point. Après avoir fixé le point initial de l'enveloppe, en glissant le curseur, vous définissez le point final. Complétez le plan en insérant d'autres cloisons, avec les mêmes modalités que vous venez de voir. Avec la touche supprimer du clavier, vous pouvez supprimer les segments qui ne sont pas en place. Ne sont pas nécessaires.